Vous écoutez ALGÉ, chaîne 3, le journal. Le président de la République, Admajit Théboune, félicite le président élu du Sénégal. Il lui ira et affirme la volonté de l'Algérie à renforcer la coopération bilatérale. L'Algérie qui exprime son soutien à Antonio Guterres, victime de campagnes de dénigrement menées par l'antité sioniste Amar Benjamal, a souligné au Conseil de sécurité qui discute des mécanismes pour la mise en œuvre du cessez-le-feu à Raza. Une enquête d'un journal français révèle des atrocités commises par l'occupant marocain qui a tué une centaine de civils sahraouis dans des enfants en utilisant des armes fabriquées et achetées à l'antité sioniste. La numérisation, le dessalement d'eau de mer, l'agriculture et le développement du réseau ferroviaire, notamment le trans-enrédit en Bechartin d'ouvrage bilette des dossiers à caractère stratégique examinés hier par le gouvernement. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majid Bouna, félicité le président réélu du Sénégal, Bassirou Diomaïfaï, réaffirmant la disposition de l'Algérie à renforcer les liens d'amitié et à promouvoir la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples. Diomaïfaï, pour rappel, a été élu dès le premier tour président du Sénégal, avec un peu plus de 54% des voix à exprimer. Le Conseil de sécurité de l'ONU a entamé des consultations sur les mécanismes de mise en œuvre de la résolution 27-28 appelant à un cessez-le-feuille immédiat et l'acheminement des aides à Raza et une adoption rendue possible grâce aux efforts de l'Algérie. Salué d'ailleurs par plusieurs pays et lors de son intervention, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjamah, a affirmé que cette résolution est historique. Il a aussi exprimé le soutien de l'Algérie à Antonio Guterres, victime d'une campagne de dénigrement menée par l'antité sioniste. Je souhaiterais commencer par réaffirmer le soutien de l'Algérie en faveur du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres. Il y a aujourd'hui une campagne de diffamation qui le cible. C'est injuste. Les efforts qui visent à dissimuler la vérité ne vaincront jamais. L'opinion publique mondiale connaît tout à fait la réalité sur le terrain. L'histoire ne pardonnera pas la puissance occupante en Palestine. C'était Amar Benjamah, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. Et pour avoir documenté les intentions génocidaires de l'armée sioniste à Raza, la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanese, est également victime de menaces proférées à son encontre par l'antité sioniste, mais assure ne pas vouloir démissionner, que cela ne changerait rien à son travail albanaise et soutenu par un grand nombre de pays. On l'écoute. Après près de six mois d'attaque israélienne incessante contre Raza occupée, il est de mon devoir solennel de rendre compte du pire de ce dont l'humanité est capable et de présenter ma découverte, l'anatomie d'un génocide. L'une de mes principales conclusions est que les dirigeants et les militaires israéliens ont intentionnellement déformé les règles du droit international humanitaire. Dans une tentative de légitimer la violence génocidaire contre le peuple palestinien, en élargissant délibérément les définitions du bouclier humain des ordres d'évacuation, avertissement, zone de sécurité, dommages collatéraux et protection médicale, et une politique d'état de violence génocidaire contre les palestiniens. L'occupation a commis trois actes de génocide pour causer des dommages corporels ou physiques graves aux membres de Raza, imposés délibérément au groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique. Et sur le terrain, l'agression sioniste se poursuit après l'attaque contre l'hôpital Chifa. L'armée sioniste a ciblé l'hôpital Nasser de Khan Younes, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Le point de situation a avec le journaliste palestinien Mohamed Rarib, depuis Raza, contacté par Karima Ben Loj. 24 chouadins ont été enregistrés dans la ville de Rafah, 16 chéhides à Khan Younes et en ordre de Raza, 33 martyrs. Les dernières heures, ces génocides sont commis par l'occupation qui défient les décisions du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat. Et c'est pour cela que la résistance continue de faire face aux crimes sionistes dans plusieurs axes, dont Khan Younes, la ville de Hamed, où ils tirent sur les chars sionistes, y compris ceux qui se trouvent aux alentours de l'hôpital Chifa. Et d'ailleurs, parfois, l'ennemi annonce une partie de ces morts, notamment à Raza, près de l'hôpital Chifa. Et à retenir également que 107 députés, 27 membres de la Chambre des l'Ordres ont appelé le gouvernement britannique à mettre fin aux ventes d'armes à l'entité sioniste. Et puis l'Irlande a annoncé hier soir se joindre à l'Afrique du Sud pour dénoncer devant la CPI le génocide de l'entité sioniste à Raza. Le rôle de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour arrêter le génocide à Raza, salué par nombre de pays et organisations dans le Parlement africain par la voix de son président, Fortune Charambira. Je voue un énorme respect pour l'Algérie et je salue son initiative adoptée au Conseil de sécurité pour régler la situation à Raza, en Palestine. Je voudrais dire en qualité de président du Parlement panafricain, nous adhérons entièrement à cette initiative algérienne et nous lui sommes reconnaissants pour sa bonne représentation au niveau du Conseil de sécurité. Nous, au Parlement panafricain, nous sommes avec le peuple palestinien ils ont souffert trop longtemps et ils sont déterminés à récupérer leurs terres. Nous ne sommes pas d'accord avec Israël, ce qu'ils ont fait en réalité est un génocide contre les Palestines. C'était le président du Parlement panafricain qui a nommé également l'Algérienne Bajala Mali, ambassadrice panafricaine pour la paix et la sécurité. La Mali qui a salué et soulignent la profondeur diplomatique algérienne. L'expertise de la diplomatie algérienne a réussi d'accéder à des postes de haut niveau de dimension internationale durant ces deux dernières années, notamment au Parlement panafricain. Elle préside le groupe nord-africain géostratégique, la plus grande commission économique, à savoir celle du transport, l'énergie, l'industrie, la communication et la technologie, et le poste d'ambassadeur international pour la paix et la sécurité dans les pays d'Afrique. Un poste important dans lequel j'ai été nommé grâce à la stature de l'État algérien et sa profondeur diplomatique à l'international. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier un appel téléphonique de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuella Claudia Del Rey. Les deux parties ont échangé sur les vues sur les derniers développements dans la région sahélo-saharienne, sur les plans politiques, économiques et sécuritaires. On s'arrête à présent sur cette enquête publiée par un journal français qui a révélé les atrocités commises par l'occupant marocain contre les Saharouis. Une centaine de civils dans des enfants ont été tués au Sahara occidental par les forces de l'occupation marocaine en utilisant des armes de l'entité sioniste, écrit le journal. Nasserine Dhamou. Selon l'enquête menée par le quotidien français L'Humanité, le Maroc a utilisé en octobre dernier des drones de fabrication sioniste depuis la base militaire de l'aéroport de Smara, territoire du Sahara occidental de plus de 66 000 habitants occupés par le Maroc. Il s'agit de drones de reconnaissance stratégique et de drones tactiques capables d'être équipés de missiles air-sol. Les deux modèles sont développés par le constructeur de l'entité sioniste Elbit System. En juillet dernier, l'Intercept a rapporté des informations similaires par l'intermédiaire de Federico Borsari, chercheur spécialisé dans les technologies sans pilote au Centre européen d'analyse des politiques. Selon Borsari, le Maroc était également en possession de 150 drones produits par une autre société sioniste. Le blocage des zones sous contrôle du front polisario par ses avions tueurs a eu pour conséquence de vider les territoires libérés des nomades qui y vivaient, précise toujours le quotidien français L'Humanité. Depuis la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste en 2020, un accord de coopération sécuritaire sans précédent a été signé en novembre 2021 pour permettre au Maroc d'accéder à des technologies issues de l'industrie militaire de l'entité sioniste. Le Premier ministre Nédel Arbaoui a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à l'examen de projets de développement à caractère stratégique. Il s'agit de la numérisation, le dessalement d'eau de mer, l'agriculture et le développement du réseau ferroviaire, notamment le tronçon reliant Bécharting d'Oufra Rajbilet. Le gouvernement a entendu également une communication sur le bilan de la campagne La Boursemaille et la mise en œuvre des mesures décidées par le président de la République pour encourager les agriculteurs. Les statuts particuliers des hospitalos, universitaires, chercheurs et permanents, et enseignants-chercheurs publiés dans le journal officiel. Ces statuts retracent la carrière de ces corps d'élite. Sur l'importance de ces textes, on écoute Rachid Belhaj, président du syndicat des enseignants-chercheurs et professeur hospitalo-universitaires, contacté par Zola Hachmi. Ce nouveau statut a apporté des modifications importantes dans la carrière des hostels universitaires par la création d'un nouveau poste supérieur, celui de l'enseignement supérieur. C'est une première. A l'amélioration du régime indemnitaire, à la reconnaissance des activités de santé comme activités d'enquatrement et de formation. C'est très important. Aussi, la reconnaissance dans l'évolution des carrières des jeunes maîtres assistants. Ce nouveau statut permet le comptage des années d'expérience professionnelle en tant que médecin spécialiste. ainsi que d'autres avantages concernant la progression, les concours et les tâches, les libertés académiques. C'était Rachid Belhaj, président du syndicat des enseignants-chercheurs, contacté par Souhil Al-Hachmi. À suivre, après ce journal, l'invité de la rédaction et l'invité ce matin, Ali Kadri, directeur général du CPA. Comme il est de tradition chez nous, les familles programment la circoncision de leurs enfants pendant le mois de Ramadan. C'est l'occasion pour le ministère de la Santé de rappeler quelques consignes. Les établissements hospitaliers organisent, comme à la coutumée, des opérations de circoncision tout au long du mois de Ramadan au profit des enfants. Toutes les conditions sont réunies pour la réussite de cette opération, selon Mohamed Defar, chirurgien dans une clinique privée. Nous sommes habitués à ce genre d'opération, surtout à l'approche du 25e jour du Ramadan. On va facilement atteindre les 300 dans les prochaines heures parce qu'on fait facilement 30 enfants par jour, en moyenne. Et tout se passe très bien, alhamdoulilah. Nos services n'ont enregistré à ce jour aucune complication. Une équipe composée de médecins spécialistes en chirurgie, en réanimation et en anesthésie pour cet acte chirurgical, selon Djafer Handala, chef de service chirurgie infantile, CHU BNIMSUS. Les circoncisions doivent être faites par un chirurgien puisqu'il s'agit d'un véritable acte chirurgical. Or, on s'aperçoit encore que certains médecins qui pratiquent encore des circoncisions au niveau de leur cabinet, même parfois au niveau des écoles et de certaines mosquées, alors que c'est banni par une loi. Le nombre de circoncisions voit une augmentation significative, notamment le 27e jour du mois sacré. 8h12 sur AG Chain 3, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, la météo Fatima, chef. ... ...